M. le Président, M. le ministre, nous vous souhaitons la bienvenue, vous et vos collaborateurs. Et moi, je m'en vais tout simplement parler de deux points. C'est le premier point, comme on a l'habitude de dire, ce sont les faits qui font les lois. Et aujourd'hui, nous savons que les faits qui ont existé, qui ont précédé, c'est-à-dire c'est le dialogue. Mais avant le dialogue, nous avons eu des irrégularités au niveau du Sénat. Et que ces irrégularités font que, donc, on devait renouveler tout le Sénat. Et que le fait de faire des catégories et de ramener une catégorie en 2019 fait aussi que ça devient anticonstitutionnel dans la mesure où ce groupe C est un groupe qui, quelque part, est toujours dans l'illégalité ou l'irrégularité. Donc, moi, j'aurais aimé que ce groupe soit cumulé avec le renouvellement global tout simplement dans la nouvelle année qui va venir. Donc, si nous voulons rester dans une démarche logique et régulière et que nous voulons rentrer, nous voulons quitter l'illégalité, c'est tout simplement de les renouveler en ce moment. En 2015, toutes les séries, toutes les trois séries. Ensuite, au niveau même du Parlement, vous avez dit qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un fait politique qui fait que le Parlement a débuté en février. L'Assemblée nationale a débuté en février. Donc, si nous voulons l'arrêter à partir de 2018, en octobre 2018, c'est anticonstitutionnel parce que son mandat doit être de cinq ans. Donc, moi, je pense que c'est de revoir cette... pour que nous rentrons dans la légalité et dans les normes et que nous soyons en règle avec la Constitution. L'autre aspect, le deuxième point, c'est par rapport à l'esclavage. Moi, je pense que le pays a signé, effectivement, a fait des lois anti-esclavagistes. Mais quand nous, en tant que pays, qui ont ratifié différentes conventions en matière de droits de l'homme et surtout en matière de droits humains, quand nous ratifions des choses, il faut que nous essayons de les mettre en application. Bon, le fait de faire des lois et qu'on ne les applique pas, parce qu'il y a des organisations de droits de l'homme, le fait de dénoncer l'esclavagiste, l'esclavage, on sait. Mais c'est un fait, moi, que je trouve très important. C'est des mesures d'accompagnement. C'est des pratiques traditionnelles comme tout autre. Tant que nous n'arrivons pas à le banaliser et de laisser les gens faire la pression, nous n'allons pas. C'est des actions. Parce que les ONG font des actions de certaines pratiques traditionnelles, comme l'excision, les MGF, les ministères le font. Mais il faut laisser aussi qu'il y ait des actions. Moi, je trouve que ce sont des actions, le fait de déposer qu'il y a une partie de la population qui, quelque part, n'a pas le droit à la terre, n'en a pas, et que cultive la terre de d'autres. Moi, je pense que c'est un minimum, c'est de permettre aux organisations de manifester par rapport... Ce n'est même pas une manifestation, ce sont des marges par rapport à... C'est des formes de sensibilisation. Ce n'est pas, quelque part, mauvais de, quand on fait des lois, qu'il y ait des actions qui suivent. Mais maintenant, bon, au moment où il faut arrêter ces actions, moi, je pense que peut-être c'est la goutte qui a fait déborder le vase. C'est des individus qui, peut-être, ont dénoncé autre chose qui n'ont pas été crédibles. Merci, honorable député.